Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, 1409 élèves sous-officiers présentés au drapeau à l'école de gendarmerie de Torogué à Dallois. Ils ont reçu des conseils du général Alexandre Apalo, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Pousser des brouettes pour se faire une place au soleil, c'est le cas de plusieurs jeunes à Abidjan. Le constat est fait dans la commune de Yopougon. Le quartier Anoumabo, dans la commune de Marcory, donne fière allure. À partir de leurs pinceaux, des artistes peintres ont embelli plusieurs façades murales. Dallois, école de gendarmerie de Torogué. 1409 élèves sous-officiers de première année, dont 91 jeunes filles, ont été présentés au drapeau national après trois mois de formation. Ils ont été outillés durant cette période en maniement et tactique des armes. La présentation au drapeau national des élèves gendarmes marque leur intégration à la grande famille militaire. Ils représentent la 24e promotion à toujours se souvenir de leur serment. Chaque matin, avant les cours, vous récitez le serment cadre élève. Ce serment cadre élève a été instauré pour vous mettre à l'esprit et de façon permanente votre mission, pour porter à votre attention de façon continue ce que nous sommes en tant que gendarme. Vous devez vous y maintenir car toute déviance vous amènera à déposer notre tenue et à vous retrouver en ville. S'adressant aux populations, le général Apalo Touré rassure de l'engagement de la gendarmerie à les protéger et aussi à protéger leurs biens. Je tiens à réaffirmer solennellement à notre auguste assemblée, aux populations ivoiriennes et à toutes celles qui vivent en Côte d'Ivoire l'engagement sans faille de la gendarmerie nationale à veiller sur leur sécurité aux côtés des autres forces et avec les autres forces. Le commandant supérieur de la gendarmerie a de nouveau averti les jeunes qui souhaitent faire carrière à la gendarmerie afin qu'ils évitent de faire ménage avec les tatouages, quelle que soit la nature, sous peine d'exclusion immédiate. Activités sportives, foires, expositions et concerts. Voici entre autres les activités que peuvent abriter le parc des expositions d'Abidjan inauguré par le vice-président Meilié Coné le lundi 17 juillet. Les artistes et autres acteurs culturels ont manifesté leur enthousiasme de voir sortir de terre ce joyau architectural. Félicitations déjà au gouvernement, félicitations à tous les initiateurs. Cette salle est magnifique, elle complète, n'est-ce pas, les merveilles que la Côte d'Ivoire a en thème de joyau architectural. C'est magnifique, c'est une grosse merveille. En tout cas, j'ai la foi que de belles choses peuvent se passer ici. Donc, vive la culture ivoirienne et puis vive la Côte d'Ivoire. La présence des acteurs culturels ne s'est pas limitée à l'appréciation du site. Promoteur de spectacle, l'artiste Mollard invite le gouvernement à fixer des prix en fonction des réalités du pays. Nous sommes heureux d'être là. Ici, oui, c'est considéré comme notre salle. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les cours que l'État va pratiquer. Mais c'est bien que la Côte d'Ivoire soit doutée d'équipements comme ça. C'est un jour que nous attendions parce que ça va pouvoir, en tout cas, nous, en termes d'organisateurs d'événements, on va pouvoir générer, en fait, du profit et ça va pouvoir faire baisser. Normalement, si la salle n'est pas trop chère, ça va pouvoir faire baisser le prix des tickets d'événements pour les Ivoiriens. C'est-à-dire, au lieu de faire maintenant des concerts à 50 000, si on sait qu'on a 10 000 places, on va les faire à 20 000. Si on sait qu'on faisait des concerts à 5, 10 000 francs, il faut parler de la culture où c'est 2 500 places parce que tout le monde pense que c'est 4 000 places. Aujourd'hui, on a 10 000 personnes. On sait qu'on va pouvoir générer du revenu et payer nos employés. Et donc, on pourra faire des concerts ici à 2 000, à 3 000, à 4 000 francs pour le plus grand plaisir de la population. Avec la construction du parc des expositions d'Abidjan, la Côte d'Ivoire dispose d'un espace capable d'abriter des événements d'envergure internationales. La brouette a trouvé sa place dans la vie des Ivoiriens dans certaines communes du district d'Abidjan. Nous sommes à Yopougon, au marché Siporex, au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. De jeunes garçons, pour la plupart mineurs, c'est Gauzy à la recherche de bagages. Une scène qu'on observe tous les jours dans ce marché. Pour ces jeunes, cette activité est une source de revenus. Parmi eux, des élèves en vacances. Ici, le transport des bagages se négocie de 200 à 300 francs en fonction des distances, des montants abordables et ces jeunes, importants pour ces commerçantes. Bien que ces jeunes n'aient pas toujours de bonne réputation, ils demeurent indispensables pour les commerçants et autres. Le traditionnel aquaba et un sourire sur ce pan de mur pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Nous sommes à Anoumabo, un village Hatchan dans la commune de Markory. Ici, plusieurs façades murales ont été embellies grâce aux coups de pinceau d'artiste peintre. Un nouveau visage, une fière allure qui réjouit les villageois. Quand tu rentres à Anoumabo aujourd'hui, il y a eu un changement, un grand changement. Il faut remercier ces jeunes talents et que Dieu puisse les bénir pour ces dons. Parce qu'ils ont donné encore l'éclat à Anoumabo. Ces deux jours-là, quand tu rentres à Anoumabo, tu vois qu'Anoumabo encore a changé de visage. Ce qu'ils ont fait à la baptité, vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Si les gars pourraient même peindre tous les murs d'Anoumabo, en tout cas vraiment, ça aurait été encore mieux. Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour que ça soit encore délicatement plus avancé. Des fresques et graffiti, de beaux-arts qui donnent congé à la vétusté de cet édifice. Entre autres, cette école primaire, le centre de santé publique, l'église catholique et le QG des gaous magiciens. Le mur de la RTCI, l'église méthodiste et également le pont d'Anoumabo, qui sont cet édifice-là que, durant quatre jours, ces artistes ont tout le plaisir de réhabiliter à travers des fresques murales et du graffiti. Le choix a aussi été porté du fait que ces différentes façades-là n'étaient pas une bonne vitrine pour Anoumabo. Et nous avons apporté de la couleur, de la vie. Quand je prends, par exemple, l'école d'Anoumabo, dont la culture était vraiment délabrée, nous avons donné de la couleur, de la beauté, à travers des dessins éducatifs qui pourraient vraiment être un apport principal pour nos enfants qui y fréquentent, pour nos petits-frères qui y fréquentent. L'éducation, la technologie, la santé, l'art, la culture, la musique et la religion sont mis en valeur à travers ces dessins d'embellissement brassés au rythme d'Anoumabo, un projet qui ramènera ces artistes au pinceau dans ce village les prochaines années, à Soué. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur 7 Infos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada